Nous avons fait un dialogue pour suivre notre convocation concernant notre prime de salissure. Nous avons fait une requête au niveau du Tribunal du Travail pour que notre société fasse notre prime de salissure. En premier instant, nous avons gagné. Mais à la suite, ils ont fait un appel. Au lieu d'attaquer la qualité du mandataire, c'est-à-dire qui nous devions défendre ce dossier, c'est-à-dire le mandataire, M. Robert Manet. Maintenant, nous avons répondu que M. Robert Manet n'est pas un mandataire de la mécanique générale. Raison pour laquelle ils ont infirmé notre première ordonnance. Et notre première ordonnance, nous l'avons exécutée. D'accord, nous avons fait notre prime de salissure, nous avons fait un rappel sur cinq ans. Travailleux ont amené presque 245 000. Maintenant, Dakar Nam a fait appel. Et quand il a fait appel, c'est qu'il a gagné. Donc, nous devons rembourser la prime de salissure. Raison pour laquelle il a convoqué tous ces travailleurs-là. On est au nombre de 128 travailleurs. Nous devons venir au tribunal pour juger à ce que nous nous devons rembourser notre prime. Bon, prime de salissure et mécanique générale, convention mécanique générale. Primes de salissure et mécanique générale, c'est la prime de salissure. Donc, les travailleurs, nous ne pouvons pas être 17 ans, nous devons venir au tribunal. Parce que les portugais, c'est les européens. On ne sait pas, c'est la Côte du Travail. Donc, nous, nous bénéficierons de la Côte du Travail. On ne sait pas que la Côte du Travail, c'est la Côte du Travail, c'est la Côte du Travail. Parce que nous, nous devons avoir une réparation navale. Nous devons avoir une convention réparation navale. Le prime, c'est 4100 francs pour chaque mois. 4100 francs pour chaque mois. Aujourd'hui, on a fait le prime en 2016. Parce que quand on a fait le prime en 2016, ils ont fait un rappel en 2013 d'arrêté. Donc, en 2014, 2015, 2016, on devait faire 3 ans. Mais aujourd'hui, presque, ça fait 7 ans, on devait avoir un rappel au prime. Parce que normalement, si on le faillait, on devait le figurer sur le bulletin de salaire. Mais malheureusement, il ne devait le figurer sur le bulletin de salaire parce qu'on a fait appel. Mais si on a fait appel, je crois qu'on a fait appel si je les ai ou je les ai ou je les ai ou je les ai ou je les ai. Mais la qualité mandataire, nous devons rembourser la prime. C'est ce qu'on a fait appel. Aujourd'hui, on a fait 300 000. Sans compter, on a fait une baisse de la société. Mais nous, nous, les anciens, pendant 7 ans, 4100 francs, ça fait 300 et quelques milles. Sur combien de personnes ? Actuellement, on est 128 personnes. Mais il y a d'autres aussi qui sont venus. Parce qu'il y avait des retraités qui sont partis et de nouveaux qui sont venus. Et ils le doivent toujours dans leur prime. Il y a aussi le problème des élections du délégué du personnel. Depuis deux ans, nous sommes top pour organiser l'élection. Parce que c'est notre mandat d'hier. Et à chaque fois, chaque 3 ans, la direction doit organiser l'élection du délégué du personnel. Bon. Pour ce qu'on a organisé l'élection, nous, le délégué, c'est notre mandat de continuer. Mais quand même, la légitimité, tu vois pas, c'est un déce. Parce qu'il y a chaque année, les jeunes qui viennent et qui sont ambitieux pour pouvoir obtenir leurs relèves avant ce syndicat. Raison pour laquelle, nous continuons top pour organiser l'élection. Nous pouvons aussi aménager sur notre bureau syndical. Voilà. Parce qu'on doit aller au Congrès. Donc, tant qu'élection, nous ne pouvons pas aller au Congrès. Et vraiment, on a des jeunes ambitieux qui veulent intégrer le syndicat. Nous devons appeler l'autorité. Nous devons appeler l'autorité. Nous devons appeler la raison. Elle sait que chaque 3 ans, nous devons organiser des élections des délégués du personnel. Je crois qu'on doit être là pour le dire. Parce que si on prend une société, il faut savoir ce qu'est ce qu'elle est. Et vraiment, c'est pourquoi, nous lançons ce message aux autorités. Nous, nous avons constaté que cette société, si nous regardons bien, tous les gens qui vivent comme infrastructures, c'est le Sénégal, les travailleurs et les Sénégalais. Donc, la privatisation, ça ne se limite qu'à la caisse. Les portugais, ils sont des caisses. Ils sont les gérés. C'est pourquoi, tout ce que vous pouvez ajouter, c'est qu'il vous intéresse. Dans nos conditions de travail, ça ne les intéresse pas. Dans nos avantages, ça ne les intéresse pas. Donc, la raison pour laquelle, nous disons que, comme ils sont à l'autorité, nous voulons d'autorité, nous devons travailler, nous vivons, nous devons travailler. Nous vivons les sociétés sénégalaises. Nous devons aller dans la privatisation. Je crois que nous devons gérer la caisse. Pour gérer le travail, c'est en 2024. Donc dès maintenant, nous devons préparer la relève. Et les travailleurs sénégalais, nous devons envoyer des expériences pour nous préparer la relève. Il n'y en a pas de question. Donc si nous devons faire le personnel, nous devons prendre la société pour les étrangers. Sous-titrage ST' 501